Bonjour Madame, bonjour Monsieur, bonjour, c'est Amna, l'office de tourisme à Fille-Jacques. Alors, je vous appelle puisque nous allons bientôt manquer des tracts pour le château d'Acier sur nos présentoires. Et normalement, c'est Kersiland qui livre, mais ils ont dit qu'ils n'en ont plus. Est-ce que vous, vous en avez suffisamment pour pouvoir nous en fournir ? Je voulais savoir que vous... Enfin, la fameuse place, il paraît qu'il y a une fameuse place ici. Tout à fait, la place des écritures. Voilà. C'est là où vous avez une copie de la pierre de Rosette au sol. D'accord, c'est bon. Alors, c'est à cinq minutes à pied à peu près. Donc, je vais vous montrer sur un plan où il se trouve. Et puis, je vous prends tout ce que vous avez sur Champollion. Alors, sur Champollion, c'est plutôt au musée que vous allez trouver. Il va ouvrir à 10h30. Moi, je vais vous donner le déclinant du musée. So, here you are. So, the keys to the city. So, you are here. So, I will give them something to keep them up high. This is for you. So, you are here. This is the starting point. And I will also find some pencils for your kids. You have a practical plan with just the name of the Rue. It's rather the name of the Rue here? The name of the Rue is for my life. Yes. So, the one here has some interesting things and the one here has a whole life. But you don't have the implications there. So, here you are. The two? Yes. I don't know. And we are here to see the exhibition at Saint-Simon. Ah, yes. Reflet singulier. Oh, yeah. Allô, Jody. Mais bonjour. C'est Sabina Fijac. Je te rappelle par rapport à la commande pour préparer la tournée pour vendredi. Est-ce que tu as eu le temps de la préparer? Voilà. Donc, j'ai tout pour que je le clé. Donc, ça partira vendredi. D'accord. Et donc, vendredi, tu fais le tour des offices. Voilà. Donc, quelqu'un va faire le tour des offices de tourisme de tous nos bureaux pour amener la documentation qui a été commandée. Et ça, c'est fait de façon hebdomadaire. Voilà. Toutes les semaines. Tout à fait. Donc, quelle rue qu'il faut aller pour aller au centre d'action sociale, à l'intérieur de la communauté d'action sociale? À l'intérieur de la communauté d'action sociale, là. Oui, c'est sûr. Vous êtes dans quel hôtel? En Champollon. Oh, Champollon. C'est un très bon hôtel. C'est un bon hôtel, oui. On a l'air pris dans les guilletons. D'accord. Vous êtes logé jusqu'à... Jusqu'à demain, quoi. C'est un peu, alors. D'accord. Et vous attendez de voir s'ils peuvent le prendre. Après, il y a un hôtel vraiment dans la même catégorie qui est très bien, c'est l'hôtel des Bains, qui est juste de l'autre côté de la rivière. Oui, bien sûr. S'il vous plaît. Je vais vous donner le guide. Ah oui, très bien. Par contre, il faut réserver vraiment à l'avance. OK? Et ça, c'est le plus grand? C'est gratuit. Vous pouvez le prendre. On fait partie du réseau des plus beaux des tours de France. C'est un guide qui est gratuit. Merci beaucoup de chantiers. Je vous ai appris. Est-ce que je peux juste connaître votre lieu de revue ? Oui, bien sûr. On est du 38, de l'Isère. 38 000... 38 100. 38 100. OK. Merci beaucoup. Encore au sortant, vous allez dans la rue à gauche. Vous suivez les clés numérotées. Les clés, elles vous donnent tout simplement la direction à suivre dans la vieille ville. Et enjolée, vous avez la position de chaque bâtiment avec des explications. Les visites de ferme, est-ce que ça vous intéresse ? Vous la trouverez ? Merci. Oui. Merci. Si. Oui, je n'arrive pas à le retrouver, mais je pense que c'est sur mon guide du routard, en proximité, je pense, de Fijac, il parle d'un élevage de chèvres. Ils disent que c'est le seul dans la région, en fait. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Je ne l'ai pas retrouvé. Je ne l'ai pas stabilité, mais je ne l'ai pas retrouvé. Alors, il y a plusieurs endroits où on fait du fromage de chèvres, où il y a donc des élevages de chèvres. Est-ce que vous avez quelque chose, pas de la grosse industrie, quelque chose, un petit producteur ? Oui, tout à fait. Il y en a plusieurs. Je vois que vous avez déjà trouvé un. J'ai trouvé ça éventuellement. Je vais vous montrer sur la carte où il se trouve. Je vais juste... Madame, je viens juste d'appeler quelqu'un pour s'occuper de vous. Je viens de sonner, quelqu'un va venir. Oui, bonjour. C'est Anna, l'office de tourisme à Fijac. Je vous appelle puisque j'ai deux personnes qui aimeraient manger chez vous ce soir. Est-ce que vous avez de la place au restaurant ? Merci. 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 Je vous la donne. C'est environ trois minutes. Je vous prête un stylo et vous avez un salon, si vous voulez vous asseoir confortablement, qui est juste là en haut des marches. Merci. Merci Madame. Bonjour Madame. On a eu la marque donc en février, mais maintenant qu'on a la marque, ce n'est pas pour autant que le travail s'arrête là. En plus, on a quatre bureaux qui sont marqués, donc la Fijac, on a aussi Cajac, Cabernac Lou, Cabernac Gare. Donc, il y a des outils qui sont communs au cas de bureau. Il y a des outils, pour la plupart quand même, qui sont propres à chaque bureau. Donc, en fait, c'est à chaque fois multiplié par quatre. Il y a un contrôle, oui, tous les ans, de contrôle documentaire, donc sur le papier, on va dire. Voilà, sur toutes les fiches, justement, les procédures. À distance, voilà, ça sera fait avec le dossier. Donc, c'est Fred qui va faire ce suivi. Et ensuite, on aura un audit qui a lieu tous les trois ans. Enfin, voilà, ça améliore beaucoup l'organisation, ça, c'est sûr. C'est beaucoup de temps en amont, mais après, c'est du temps gagné. D'accord. Voilà, en saison, et c'est du temps gagné après au jour le jour. C'est sans fin et ça tire vers le haut, quoi. Oui, oui, tout à fait. Ah oui, exactement. Oui, oui, c'est ça. Ça tire vers le haut et qu'on ait un service, un niveau de service aussi qui soit égal partout et tout le temps. C'est le but aussi. Alors, gîte, vous voulez dire location à la semaine ? Ou vous voulez dire gîte d'étape à la nuit ? Non, gîte à la semaine. À la semaine, c'est pour l'été ? Oui. Oui, donc effectivement, le mieux, c'est de s'y prendre. Ah oui, parce que sinon, il y a une grande capacité. Voilà, donc j'ai 4 ans. Au tourisme de Fijac, Isabelle, bonjour. Non, ça, il ne faut pas le passer dans la vidéo. Ça, c'est tout. Oui. À imiter. Oui. Vous cherchez un guide sur la faune et sur la flore, mais qui viennent... Donc, vous êtes sur l'Aveyron ? Oui. La Vina dit, oui. 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 D'accord. Donc, c'est pour un groupe d'enfants. D'accord. Oui. D'accord. Parce que vous avez... Il y a combien d'enfants ? Il y a 80 enfants. D'accord. 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 Donc, ce que je vais faire, je vais prendre vos coordonnées. Et ensuite, je vais essayer de trouver un guide, donc, qui pourrait venir, donc, sur une demi-journée pour prendre les deux groupes. D'accord. Écoutez, je m'en occupe et je recherche, donc, un guide. Il y a un instructif dessus. Il n'y a pas d'analyse thétique pour ? Non. Pas d'analyse thétique. D'accord. Qu'est-ce que vous recherchez ? Non, non. C'est vrai que je repasserai l'occasion. Oui. D'accord. D'accord. Merci. C'est un héros du lit. Là, là, là. Là ? Je vais vous enlever les doigts. Allez. Voilà. Remettre à la clé, voilà, là où on doit la mettre. Mettre en route le répondeur. Afficher disponibilité, ça a été fait. Ensuite, noter le relevé du compteur. Coller les postes égales. Enregistrer 1844. Enlever le badge. Ça, ça fait partie des choses qu'on oublie des fois. Et sortir par la porte du bureau de Nadine. Voilà. Et là, on a fini. Je suis là, moi, à partir de... Début novembre, on va dire, novembre à mars, Sophie-Jacques. Et donc, voilà, j'essaie de seconder les unes et les autres. D'accord. Et le bureau de Cajar est fermé ? À partir de quelle... Après la fête du Safran, c'est-à-dire après le 23 octobre. Voilà. Et ça ouvre au 1er avril. Donc, ils sont trois étoiles. Alors, trois étoiles pour quatre personnes. Oui. Alors, ils ont le nouveau... C'est le nouvel code d'hébergement. Enfin, le code... C'est BINUR, slash 2011, slash 2011, slash 70. Voilà. Et là, donc, le boulot de Fourmi, c'est de reprendre... De revérifier tous les éléments, donc... Tous les éléments. Et de... De corriger, donc, pour les... Ceux qui étaient déjà partenaires l'année dernière. Ou là, pour le... Pour celui-ci, par exemple, c'est un nouveau... Un nouveau partenaire. Donc, on a inséré toutes les infos. On va vérifier que ça colle. Ok. Avec sa fiche. Voilà. Recroiser. Et après, on va donner tout ça à l'imprimeur. Qui va nous refaire, donc, une... Une sortie avec toutes les corrections. Et après, on va également relire tout ça. Il y a plusieurs relectures, en fait. Plusieurs étapes. Voilà. On va aller dans la première étape. Trois étoiles, quatre personnes de chambre. Ok. Non, cinq personnes. Voilà. Donc, il y a un autre aussi. Voilà notre beau planning de juillet et août. Mais tu fais pas... T'as le logiciel pour faire ça. Ah non. Mon logiciel, il est... Pour ce qui me concerne particulièrement, j'ai un travail de saisie à faire sur le système d'information touristique qui sert pour l'enregistrement de tout ce qui est hébergement, loisirs, activités, sur l'offre touristique qui concerne notre secteur. Voilà. Donc, on travaille, nous, sur deux départements, sur deux pays, puisqu'on est en relation aussi avec le pays roi-rêve occidental et le pays, donc, de Fizac. On a des demandes variées. Ils savent qu'à l'office de tourisme, il y a toujours quelqu'un pour répondre. Qu'il y a toujours quelqu'un pour répondre, qu'on fera le maximum pour répondre à leurs questions aussi. Qu'on ne les laissera pas sans réponse. Si on n'a pas la réponse, on va les réorienter vers une infrastructure, mais il y aura toujours une réponse. Nadine, en tant que directrice, pourrais-tu nous décrire les activités les moins visibles d'un office de tourisme ? En quelques mots, la première activité que je décrirai, c'est une parfaite maîtrise de l'information touristique. Ça veut dire avoir une bonne connaissance de notre offre. Pour ça, tous les hivers, on part avec toute l'équipe plusieurs journées sur le terrain pour aller à la rencontre des professionnels, aller chez eux, voir comment ils travaillent et connaître au mieux leur activité. Ça permet, après, de mieux renforcer nos conseils. Et puis, au-delà de ça, ça nous permet aussi de tisser une relation de confiance avec les professionnels, puisqu'on est régulièrement en contact avec eux. Une autre mission qui est moins connue, c'est toute l'activité de conseil en développement qu'on peut faire auprès des collectivités, auprès des élus, qui nous sollicitent sur des projets. Et puis, un volet qui se voit moins, bien sûr, à l'accueil, mais qui est important, c'est tout le volet promotion du territoire. Bien sûr, aujourd'hui, on a un site Internet en trois langues, donc il doit être mis à jour et alimenté au quotidien. Et puis, on a la chance de faire partie du réseau des grands sites Midi-Pyrénées. Donc, on voit le mur d'images ici. Ce réseau est de 25 grands sites dans la région et ça permet de faire une démultiplication forte de notre image et nous aussi de relayer l'image des autres grands sites de la région Midi-Pyrénées. Quelles sont les caractéristiques du métier de directeur d'office de tourisme ? Je dirais que les caractéristiques du métier de directeur d'office de tourisme, c'est de nourrir un partenariat des relations en permanence avec les différents institutionnels pour notre projet de développement. que ce soit avec FIJAC Communauté, que ce soit avec le pays, l'échelle départementale, bien sûr. On travaille beaucoup avec l'Agence de développement touristique du Lot, qui apporte différents services comme la livraison de documentation. Et puis dernièrement, l'année dernière, on a développé avec eux la marque Esprit Lot, qui se partage avec l'ensemble des offices de tourisme et notre union départementale. On travaille aussi, bien sûr, avec l'échelle régionale. Un autre volet de ce côté relationnel, c'est toute la partie management d'une équipe. Et ça, c'est vraiment le cœur du métier, savoir animer une équipe, la motiver et faire en sorte qu'on prenne tous du plaisir à travailler ensemble. Et surtout que le plaisir de travailler ensemble se retrouve auprès des touristes, dans le plaisir de vivre et de partager notre territoire. Isabelle, on se retrouve pour l'entretien annuel d'évaluation. Dans un premier temps, sur le bilan de l'année écoulée, est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots, juste en quelques mots pour avoir une tendance, comment s'est passée l'année pour vous sur le bureau de Cap de Nacleau ? Alors pour moi, cette année 2011, c'est très très bien passé. Elle a été riche en changements à tous les niveaux, au niveau du confort de l'accueil, au niveau du confort de mon travail également, avec l'installation du système de comptage, on a refusé la gestion de la boutique, donc voilà, c'est un gain de temps. Et la professionnalisation complète avec l'embauche d'Evelyne, qui a remplacé les bénévoles le mercredi et dimanche. Donc ça a été, pour moi, une année très positive. Je vous rappelle l'ordre du jour. Il est relativement léger quant à la traduction graphique. Plan d'action 2012 et budget conventionnel. C'est peu de choses, mais c'est énorme, vous le savez. Ensuite, donc des questions diverses. Donc, de la même façon que vous avez fait des rappels politiques, moi j'ai fait des rappels techniques. Les touristes, tourisme et musique, c'est les deux secteurs les plus importants par la révolution numérique. Et les touristes, ils se baladent, ils arrivent à quelqu'un, ils vont cliquer, dis-moi où, où est-ce que je peux aller manger au resto, ils veulent ça, ils vont cliquer sur le truc de l'office pour savoir, une info sur un émergement. Donc, l'ADT est en train de préparer une version mobile de son site. Et dans ce cadre-là, on est prévus, nous, pour être office de tourisme pilote avec eux pour mener cette action sur 2012. Bonjour à tous, Laura Delantado, office de tourisme du pays de Chijac. Alors, à mon sens, l'animation numérique du territoire, c'est avant tout une remise en question. C'est aussi une valorisation de nos territoires au travers de technologies qui, on l'a vu aujourd'hui, sont devenues incontournables, en fait. Et en particulier dans notre domaine, qui est réellement en train de vivre un virage numérique. Donc, à nous d'en tirer profit en créant notre image, notre présence sur le web. Tout ça en partageant nos savoir-faire et nos savoirs, tout simplement. Et ce qui m'amène à un dernier argument qui n'est pas des moindres, puisque c'est aussi celui de travailler ensemble sur des objectifs communs. Aujourd'hui, c'est assez rare pour être souligné, je pense. Mais dans Google, vous pratiquez un peu tous les jours maintenant. Vous avez vu à quel point il y a des possibilités énormes. C'est ce qu'on appelle la bulle Google. Je l'ai appelée comme ça dans le programme. Donc, avec Google, le moteur de recherche, mais pas que. Il y a bien plus que ça et beaucoup de possibilités, surtout dans le monde professionnel. Ça nous permet d'avoir accès à plein de choses. Donc, on va essayer de balayer un petit peu toutes les possibilités de Google, sachant qu'elles sont très nombreuses. L'autre aspect du travail qui est le nôtre, c'est donc d'être en relation avec la population locale, de façon à lui faire connaître les activités qui se déroulent sur le territoire, et de façon à ce que cette population locale serve d'ambassadeur auprès des gens qui viennent ici, auprès de leur propre famille qui viennent les visiter. Je résumerai le tout, tout ce que je viens de vous dire, en disant simplement que je pense que nous avons un rôle important de passage de flambeaux aux diverses institutionnels et aux diverses catégories dont je viens de parler, de façon à ce que ce territoire rayonne le plus possible. C'est une visite où je vais vous demander de vous imaginer en 1477. Vous êtes bourgeois d'Orthabadial, c'est-à-dire le quartier dans lequel nous sommes, et nous sommes à la veille de la foire de la Saint-Zéphirin, qui est une des grosses foires de la ville en 1477, parce que pour relancer l'économie locale, le roi a permis que se développent les marchés et les boulardes. Sous-titrage Société Radio-Canada